Les réseaux sociaux, le web, c'est un outil qui a permis de développer nos relations avec le consommateur. Maintenant, il peut partager notre vie, il regarde sur Facebook ou sur Twitter les infos au jour le jour. Si par exemple, on est content de notre école, ils ont pu participer via les photos, via des vidéos à notre travail. En fait, avant, il fallait qu'ils se déplacent pour connaître les viticulteurs, pour avoir des infos, avoir des nouvelles. Maintenant, en restant vers l'ordinateur, ils ont accès à toutes les infos qu'ils veulent sur notre travail, sur nos vins, sur le musée en général. Après, il y a pas mal de mises en place de réseaux de distribution via Internet. Nous, au Vignoble Bardet, par exemple, on croit beaucoup au vin sur Internet, à pouvoir partager avec les consommateurs, leur envoyer, avoir des systèmes logistiques qui leur permettent d'envoyer des bouteilles pour qu'ils goûtent. Pour qu'ils goûtent les vins, ils peuvent acheter une bouteille et goûter, et après, ils peuvent passer commande tout en restant chez eux. Avant, c'est pareil, pour acheter du vin, il fallait qu'ils viennent à la propriété, ils prenaient. Maintenant, ils viennent, ils goûtent pendant les salons, ils rentrent chez eux, ils commandent sur Internet, et les bouteilles arrivent chez eux directement. Ils peuvent juste acheter une bouteille, ils sont pas obligés d'acheter des caisses, ils achètent juste une bouteille pour goûter, si le vin leur plaît, ils en achètent plus après. C'est vraiment un outil qui permet d'offrir aux consommateurs un service en plus pour avoir un meilleur accès au vin. Donc, on met en place tout un système, et on mise, maintenant, je pense qu'à terme, sur le client particulier, on voudrait que ce soit 90% via Internet. Bien sûr, ça fera plaisir que les gens viennent, qu'ils voient la propriété, mais on mise beaucoup sur Internet.